On va s'entraîner ici à dériver des fonctions en utilisant la formule de dérivation des fonctions puissances. Alors pour commencer, je te propose d'essayer de calculer la dérivée de cette fonction-là, 1 sur x. Voilà. Alors mets la vidéo sur pause, essaye de le faire, et puis on se retrouve. Donc là, tu t'es peut-être dit, mais bon, on me parle de la règle de dérivation des fonctions puissances, là, je n'ai pas du tout quelque chose qui ressemble à une fonction puissance. Alors effectivement, on va déjà se rappeler de la règle de dérivation des fonctions puissances. Si j'ai la fonction x puissance n que je dois dériver, eh bien ce que je vais faire, c'est faire descendre l'exposant, le placer devant, donc ça va être n multiplié par quelque chose, et pour avoir le quelque chose en question, en fait, je vais diminuer l'exposant de une unité. Donc c'est n fois x puissance n moins 1. Alors ça, c'est très joli, et tu t'en étais peut-être souvenu. Maintenant, le problème, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on peut utiliser cette formule-là dans ce cas-là, qui n'a pas l'air d'être une puissance. Et pour ça, il faut simplement se rappeler que 1 sur x, en fait, c'est rien d'autre que x puissance moins 1. Donc ça, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est calculer la dérivée de la fonction x puissance moins 1. Et donc là, tu vois qu'on va faire exactement la même chose qu'ici, avec n égale moins 1. On va descendre l'exposant devant, qui va devenir un facteur multiplicatif. Donc on a moins 1 multiplié par x puissance moins 1 moins 1, puisqu'on doit diminuer l'exposant de une unité. Donc x puissance moins 1 moins 1, c'est-à-dire moins 2. Voilà, et là, on a terminé. Bon, on peut écrire ça un petit peu mieux. Déjà, on peut l'écrire comme ça, c'est moins x puissance moins 2. Ou alors, on peut aussi l'écrire comme ça, c'est moins 1 sur x au carré. Voilà, alors on va faire un deuxième exemple. Je te propose cette fonction-là, une fonction, la fonction f de x, qui est racine cubique de x. Racine cubique de x. Donc voilà, à toi de jouer. Mets la vidéo sur pause et essaie de calculer la dérivée de cette fonction-là. Donc là aussi, tu as peut-être eu le même réflexe que tout à l'heure, c'est-à-dire, mais comment est-ce que je peux calculer la dérivée de cette expression-là, surtout si on me dit qu'il faut que j'utilise la règle de dérivation des fonctions puissance qui est ici ? Alors la réponse, c'est la même que tout à l'heure. En fait, il faut réussir à écrire cette expression-là sous la forme d'une puissance. Alors du coup, on va le faire. En fait, racine cubique de x, c'est x puissance 1 tiers. Puisque effectivement, quand tu mets ce nombre-là au cube, eh bien tu obtiens x puissance 3 sur 3, c'est-à-dire x. Alors une fois qu'on en est là, on peut calculer assez facilement f prime de x, la dérivée de f, en utilisant donc cette expression-là, c'est x puissance 1 tiers qu'on va dériver. Et donc on va faire descendre l'exposant, qui devient un facteur multiplicatif, 1 tiers, multiplié par x à la puissance 1 tiers moins 1. Ici, on est dans ce cas-là avec n égale 1 tiers. Donc l'exposant qu'on obtient à la fin, c'est 1 tiers moins 1. 1 tiers moins 1. Alors on peut là aussi écrire ça un petit peu mieux. C'est 1 tiers multiplié par x puissance 1 tiers moins 1, ça fait moins 2 tiers. Et voilà, on a terminé. Donc tu vois, en fait, cette règle de dérivation des fonctions puissances, elle te permet de calculer les dérivés de beaucoup plus de fonctions que ce que tu aurais imaginé au départ. Alors on va faire encore un exemple. Là, je vais en choisir un un peu plus difficile, assez difficile. On va prendre la fonction g de x, qui va être égale à, alors c'est disons, racine cubique de x au carré. Et en fait, ce que je voudrais, c'est que tu calcules g prime. On pourrait calculer la fonction dérivée de g, mais là on va calculer le nombre dérivé en x égale 8. Donc g prime de 8. Alors à toi de jouer, et on se retrouve tout à l'heure. Alors, ce qu'on va faire, en fait, évidemment, tu auras compris, c'est que la première chose, c'est d'essayer d'exprimer, enfin de transformer l'expression de g pour pouvoir utiliser cette règle de dérivation des fonctions puissances. Alors racine cubique de x, on a dit que c'était x puissance 1 tiers. Donc racine cubique de x au carré, c'est x au carré puissance 1 tiers. Et tu vois, ici, on peut appliquer des règles de calcul sur les puissances. Ça, en fait, c'est x puissance 2 tiers. On a multiplié les exposants ici. Et donc, g prime de x, on nous demande g prime de 8, mais pour ça, il faut déjà calculer g prime de x. Et ensuite, on remplacera x par 8 pour trouver la valeur de ce nombre dérivé en x égale 8. Alors g prime de x, maintenant, on n'a pas de problème. On va utiliser cette règle-là avec n égale 2 tiers. Donc l'exposant descend et devient un facteur multiplicatif, 2 tiers, multiplié par x puissance 2 tiers moins 1. 2 tiers moins 1. Donc ça me donne 2 tiers, facteur de x puissance 2 tiers moins 1, ça fait moins 1 tiers. Moins 1 tiers. Donc ça, c'est g prime de x. Alors g prime de 8, maintenant, g prime de 8, eh bien, c'est 2 tiers, facteur de 8 puissance moins 1 tiers. Donc fois 8 puissance moins 1 tiers. Donc ça, c'est la valeur, mais on peut quand même la simplifier, c'est assez intéressant à faire. Alors ici, j'ai 2 tiers, et puis je vais multiplier. Alors ici, 8 puissance moins 1 tiers, on peut déjà dire que c'est 1 sur 8 puissance 1 tiers. Et donc 8 puissance 1 tiers, c'est racine cubique de 8. Donc ça, c'est 2 tiers fois 1 sur racine cubique de 8. Et racine cubique de 8, c'est 2. Donc on a, alors je vais essayer de remonter un petit peu. Voilà, je me déplace un peu pour faire de la place. Et donc ici, j'ai 2 tiers multiplié. On a dit que racine cubique de 8, c'était 2. Donc c'est 2 tiers multiplié par 1 demi. Tu vois que les deux se simplifient et ça me donne 1 tiers. 1 tiers. 1 tiers.